alors bonjour à vous j'espère que vous allez bien là je vous fais la révélation donc prévu de ce nouveau projet c'est ce nouvel oracle qui comme certains d'entre vous ont deviné est un oracle de breloques de charmes et mais il a un concept un peu particulier donc je vais vous expliquer ça et on va découvrir les breloques à la fin voilà donc il vient dans un donc les breloques viennent dans un pochon bleu comme ça qui est elle même dans une pochette parchemin ça va super joli la pochette parchemin avec le petit seau dans un sticker mais c'est voilà comme un petit un vrai petit cadeau que ça peut être aussi sympa pour offrir voilà l'ensemble donc c'est dedans comme ceci je rappelle il n'y a que 50 exemplaires j'en referai pas d'autres c'est un tel travail de folie on va regarder les breloques après donc il ya 50 exemplaires et donc il ya là le pochon la pochette vous avez un des petits cahiers donc modèle aléatoire c'est des petits cahiers notes vous allez comprendre à quoi ils servent voilà ce sera bien utile vous avez donc le le petit cahier et le fascicule vous l'avez le livret vous l'avez dans une enveloppe kraft aussi donc il y aura ça donc à deux pochons en fait ça c'est donc le manuel d'utilisation va dire donc vous avez la présentation le guide d'utilisation vous pouvez l'utiliser de façon intuitive ou comme vous avez l'habitude de faire avec les breloques mais ça c'est vraiment la particularité vous pouvez aussi vous en servir comme ça les catégories je vous explique ça tout de suite et évidemment les lectures que vous pouvez changer mais ça reste quand même intuitive voilà l'horloge c'est le temps miroir et c'est donc vous avez vous allez voir la thématique et vous avez un exemple de tirage du concept spécial d'où le petit cahier je vous explique ça ensuite alors là on a le plan le fameux plan je vous ai montré déjà sur insta et en poste youtube donc en fait je l'ai peint à la main c'est l'aquarelle donc là il imprimé il est pelliculé donc ça c'est bien ça des gouttes d'eau qui tombent avec un chiffon il sera pas ce sera pas gênant donc il est protégé pelliculé brillant et je les renforcer avec du carton kraft super et super solide 450 g de mémoire en tout cas j'ai pris le plus épais le plus rigide donc comme ça ça bouge pas ça se déforme pas c'est impeccable aussi même rangé vous n'avez pas peur de l'abîmer voilà en fait c'est collé moi je fais tout à la main donc c'est très long parce que je colle à la main les deux et je prépare les breloques pochon par pochon voilà là j'en ai 20 qui sont prêts mais après ce sera au fur et à mesure alors donc voilà donc on a tourner les petites breloques on aura un des cahiers sur un exemple par exemple un cahier ça évidemment le petit pochon plus l'enveloppe kraft où il y aura les deux pour protéger pour le transport vous pouvez réutiliser évidemment alors le concept je vais vous expliquer tout ça l'histoire c'est que alors on est sur le thème des comptes de fées et je me suis dit ça peut être super qu'on puisse aussi écrire nos propres comptes de fées et alors ça c'est un concept en fait il était prêt en décembre pour vous dire que les planches iris et inac j'ai marqué c'est 2023 parce que j'ai prêt tout était prêt en décembre tout était prêt et en fait j'ai sorti spirit et ça tout décalé spirit la méthode spirit d'ailleurs je rappelle qu'il en reste soit il m'en reste quatre ou trois aujourd'hui donc voilà et du coup ça tout décalé et je me dis bon c'est pas mal qu'ils sortent au printemps en fait parce que voilà c'est c'est coloré c'est mignon et en plus les breloques vous pouvez vous pouvez les porter en bracelet ou en pendentif si vous voulez donc vraiment ce côté aussi printanier joli voilà alors l'idée c'est que vous avez donc voilà fait de votre vie un véritable compte de fées donc c'est en fait c'est en fait c'est une façon de dit de divination qui fait appel à notre imagination mais aussi à notre inconscient à travers les contes de fées vous savez les contes de fées ils ont vraiment des symboliques à ce niveau là un symbolique sur l'inconscient et tout donc voilà il imaginaire donc l'idée alors j'essaye un peu de je sais pas si je vous je vais vous expliquer le plan je vais le faire en direct alors le plan si vous voulez chaque lieu donc c'est inspiré des contes de fées évidemment on a le château on a le village des lutins on a la fontaine aux fées on a le lac charmant la grotte de l'ogre le potager magique je crois que c'est le nom la maisonnée la forêt enchantée et là évidemment reconnaît la hutte de baba yaga il faut toujours qu'elle soit là elle est très importante voilà et qui représente alors chaque lieu représente une catégorie vous voyez c'est comme les tapis de brelogues vous avez un deux trois quatre sauf que là au lieu d'avoir un tapis de brelogues basique on va dire eh ben on a des lieux des lieux enchantés et qui représentent des catégories mais ça va vous permettre avec les brelogues d'écrire une histoire d'où le petit cahier donc vous allez voir comment on s'en sort et en fait c'est hyper ludique hyper facile et l'idée c'est vraiment de se faire plaisir et aussi d'avoir des messages de divination donc c'est là j'ai tout écrit dans le j'essaie de réoublier mais c'est pas grave un sinon vous me posez des questions en commentaire alors vous avez voilà la maisonnée c'est le soit la famille le présent le potage et magique c'est ce qu'on cultive à développer ça c'est la santé ça représente le passé ce qui est caché aussi ça c'est le domaine du travail de l'institution ça peut être l'école ça peut être l'administration vous voyez les lutins c'est l'entourage l'environnement la fontaine au fait c'est la chance les opportunités le lac charmant c'est le domaine sentimental l'amour la neuf la grotte de c'est la risque la mise en garde et je crois que j'ai oublié personne ah oui il y a même et la rivière brillante qui est vers l'avenir vers quoi on tend voilà parce qu'en fait on est un petit peu quand on est à la croisée des chemins voilà quel chemin n'a plutôt tendance à aller où le futur va plutôt tendance à aller donc vous voyez un peu l'idée vous êtes aussi libre d'ailleurs si vous avez envie de changer aussi les significations si vous la maison ça représente autre chose si vous voulez rajouter des numéros et vous créez votre oracle est vraiment c'est ça c'est que vous créez votre histoire donc c'est important c'est important vous pouvez vous l'approprier aussi en modifiant des significations en rajoutant des des choses voilà c'est à vous de voir donc voilà l'idée ensuite évidemment c'est le thème des contes de fées donc j'ai pris des breloques en fonction et les breloques alors je vais vous montrer alors en fait comment ça se passe pour faire le tirage vous les mettez il ya 50 breloques 1 vous les mettez dans la main et ensuite vous les semer j'explique dans la méthode comme on sème des graines voilà vous faites comme ça libre voilà par exemple il n'y a rien sur château ça arrive tout ce qui est en dehors du tapis bon je ferai des vidéos pour vous expliquer plus en détail là c'est une présentation tout ce que alors ça fait on se dit ça fait beaucoup mais en fait vous allez voir tout ce qui en dehors on enlève tout ce qui est retourné donc à l'envers face contre le plan on l'enlève et au fil et tout ce qui se chevauche on enlève donc j'enlève celui qui est dessus celui et celui qui est dessous voyez là il y en a deux qui se chevauchent en plus à l'envers j'enlève là j'enlève je vous montre après un les breloques c'est pour vous montrer les tirages etc etc bon là on va c'est vraiment un exemple après on va regarder les breux c'est vraiment un exemple oui les petits carrosses les petites choses là c'est sur là c'est nulle part c'est ni sur château ni sur donc que je l'enlève si sauf si j'ai décidé que là il y avait un numéro 1 vous pouvez dans votre petit cahier si vous voulez rajouter des catégories vous le notez là là je vous ai un peu laissé exprès d'ailleurs cet espace libre pour que vous décidiez si vous avez envie d'une catégorie du trouver un nom et tout donc on va se retrouver avec finalement une fois qu'on a enlevé ce qui est retourné etc etc on va et où ce qui est hors catégorie comme on dit on va se retrouver avec des beaux blocs déjà hop 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 c'est juste un exemple là on fait pas un tirage là voilà donc qu'est ce qu'on voit là on voit ah bah là il est à l'envers le cerf mignon et et qu'est ce qu'on a et ben on a le chapeau la sorcière sur la rue de la sorcière ce qui est très bien on a la licorne on a la lune on a l'oiseau dans la forêt là on a eu rien rien on a le soulier sur vous voyez c'est tiré des histoires de contes de fées aussi un soulier cendrillon donc sur le voilà la dague etc on a le coeur le coeur qui palpite sur le lac charmant quand même le trou sous clé sur la maison c'est pas mal parce que vous allez voir oui moi j'ai remarqué aussi il ya des drôles de cohérence quand même moi j'ai souvent les clés du château sur le château ou le chandelier et des choses qui appartiennent aux catégories comme si c'était à tirer quoi et donc en fait voilà on a après nos lectures donc c'est très facile c'est très facile en fait un déjà si vous faites un tirage basique comme c'est un basique vous faites un tirage comme ça c'est déjà c'est très facile mais on va un peu plus loin avec le conte de fées c'est ça que je vous montre là maintenant donc on a le chapeau de la sorcière donc vous cherchez c'est par ordre alphabétique donc là c'est la sagesse la connaissance on est sur la santé et la licorne c'est transcender prendre du recul donc peut-être se renseigner ou alors au niveau de la santé des connaissances peut-être sur la nutrition des choses comme ça les plantes et puis transcender moi je vois plutôt à pas prendre les choses à coeur donc c'est important pour notre santé méditer tout ça quoi ensuite on a la lune donc je vais pas faire toute la lecture ça va être long mais on a la lune c'est le côté l'intuitif l'oiseau c'est le côté liberté on est sur le passé donc il se servir son intuition pour se libérer des choses du passé par exemple le trousseau on est sur les opportunités on a clé et trousseau voilà donc on va avoir des choses comme ça soulier l'ajustement l'adaptation sur le par rapport à son entourage là c'est la chance voilà je vais arrêter là pour la lecture mais vous voyez on a vraiment à chaque fois des messages et du coup en fonction des catégories ça va vous parler ensuite pour et comment on va faire pour écrire son compte de fait alors vous allez vous pouvez raconter un peu tout mais ça fait un peu beaucoup je trouve mais vous allez soit au pendule soit l'intuition parce que vous pouvez avec le pendule vous allez voir quelle zone on fera des tirages en vidéo quelle zone vous attire le plus et s'il ya une zone qui vous attire le plus eh ben vous allez décider d'écrire votre compte de fait à partir et là c'est là en fait vous allez entrer en communication avec une part de vous même qui sait déjà des choses qui connaît le futur qui vraiment va c'est à part de l'inconscient qui est qu'on veut contacter donc on peut qualifier de sur moi ou ou d'âme je dirais plutôt d'âme ou de guide intérieur et c'est ça qu'on va contacter avec les comptes de fait je vous dis c'est vraiment magique moi j'adore ce jeu je dis c'est moi qui l'ai fait mais je canalise les idées aussi un mais vraiment j'adore ce truc parce que on a mais j'ai eu des révélations avec ça c'est incroyable voilà le fait d'écrire le petit conte de fait facile on se dit ah ouais d'accord je savais pas que j'avais ça en moi par exemple des conseils quoi donc on va le faire donc j'enlève voilà j'ai fait ma lecture générale je choisis ça j'étais spontanément attiré par ça et ça sera une vidéo long parce qu'après je vous manque les breloques mais au moins vous voyez bien tout et là je prends mon petit cahier de notes et donc soit au pendu c'est au pendu ça on va dire ça a tourné beaucoup là bas je choisis ou alors je suis attiré par là et là je décide c'est bien d'avoir une ou deux ou trois quatre mais bon pas à 15 et pas bon une à la rigueur et je vous ai donné un exemple un exemple donc je voudrais je vous explique un peu et et on va le faire en live et je vais vous lire après le petit exemple que j'ai fait que j'ai donné là mais voilà c'est vraiment magique alors là on a quoi on a le passé c'est simple tout le monde peut le faire on a le passé on a un petit oiseau qui vole on à la lune alors je peux dire vous le notez vous pouvez recorriger évidemment mais l'idée c'est de garder l'intuition première moi je vois qu'il y avait un petit oiseau perdu dans la forêt alors il était une fois un petit oiseau perdu dans la forêt caché sous l'obscurité des branches il ne retrouvait plus le chemin de son nid mais grâce à la lune bienveillante qui par ses rayons éclairait la forêt le petit oiseau pu ainsi voir à la lueur de la lune et retrouver le chemin vers son lit voilà bah je viens de la créer la petite histoire je vais la noter je peux la noter de façon plus simple et après je vais un peu méditer dessus me dire qu'est ce que ça me parle qu'est ce que ça me dit et ben là c'est sorti comme ça mais c'est un petit peu de l'écriture intuitive vous voyez là j'ai fait au doigt mais en écrivant ça vient aussi même mieux je trouve et ben là c'est que finalement si alors c'est la forêt c'est ce qui est caché c'est aussi le passé le petit oiseau il représente aussi la liberté et il est perdu donc est ce qu'on n'a pas perdu aussi notre liberté quelque part en étant attaché aux choses du passé et que c'est à la lumière de notre intuition qu'on va retrouver notre zone de sécurité de confort le nid mais aussi se retrouver soit en fait se rentrer à la maison en quelque sorte donc donc qui permet aussi de d'être libre en fait d'avoir un ancrage donc peut-être le fait qu'on soit enfermé c'est peut-être qu'on a on a perdu notre ancrage et qui nous fait perdre nous coupe les ailes en fait on est perdu voilà donc c'est l'intuition qui va venir éclairer un petit peu dans cette obscurité voilà bon vous voyez un petit peu le cheminement ça peut être très simple vous l'écrivez et si vous n'avez pas tout de suite la compréhension du message c'est pas grave vous le laissez vous retrouver après votre petit conte de fées et vous essayez de voir qu'est ce que votre âme a voulu vous dire en fait à travers ce conte voilà j'espère que c'est pas trop compliqué pour tout le monde vous comprenez bien que c'est il faut le faire de façon ludique et qu'on n'a pas besoin de savoir écrire ou quoi et que vous pouvez bien évidemment l'utiliser de façon très très simple avec voilà le timing sur la maison ou alors vous créez votre conte de fées voilà voilà alors on va regarder les breloques j'en vais là la planche je vous ai trouvé des breloques conte de fées vraiment super belle et précieuse parce que j'ai du plaqué or j'ai du de l'émaillé je vous dis pas et j'ai même pris avec des super jolies petites inclusions de zircon ça s'appelle c'est l'imitation diamant vous avez des petits miroirs le petit miroir voilà alors là ça j'adore on est dans les contes de fées j'adore franchement à chaque fois que je le sors j'ai un plaisir à l'utiliser à les regarder on est dans la magie mais vraiment je le sens magique je vous dis même pas je suis trop contente de l'avoir fait je pourrais pas en refaire parce que c'est un travail de fou parce que j'ai des petits paquets faut que je les compte je les recompte voilà à 50 c'est beaucoup beaucoup de travail donc il n'y en aura pas d'autres mais mais il est tellement chouette d'avoir ce petit petit univers de fées voilà alors on a le petit chandelier pour aller avec le château alors aussi il y en a qui vont avec les cas ils vont aussi avec les catégories j'ai pas là j'ai pas l'ogre mais j'ai le loup par exemple pour la grotte alors on a le lutin on a le village des lutins un petit lutin dragon évidemment voilà on a même le petit château vous voyez le trousseau de clé on l'a vu on a un petit cercueil mon chapeau on l'a vu le loup ça j'adore ceux qui sont c'est la mini théière toute mignonne la petite couronne ça c'est au château aussi la flèche dorée la petite fou regardez comme c'est mignon petite faux doré feuille en or c'est là aussi super joli papillon nuit voilà le papillon de diamant j'aimerais papillon la clé du château est pas trop belle super joli le petit carrosse évidemment citrouille on a la petite citrouille qui va dans le potager la lune qu'on a vu évidemment nécessaire dans un jeu le petit coeur un petit coeur tout mignon la chauve souris il y avait le cerf aussi je le tire souvent sur la forêt le cerf aussi le petit serpent donc voilà on a vraiment des des brouloques liées au conte de fées voilà l'étoile de la bonne chance belle étoile regardez elles sont magnifiques et à propos regardez moi l'arbre l'arbre aux émeraudes comme il est beau c'est vraiment des belles brouloques on a la petite fée il y en a 50 en tout à la licorne le grimoire la sirène qui va dans le lac la sirène de lac on a le petit soulier la pomme évidemment aussi la dent en or je mets beaucoup l'idée la dent en or petit hibou dans la forêt la sorcière sur son balai donc voilà chaque fois il ya des significations guérison soleil on a des significations là on a le serpent du lac sort de l'eau qu'nès je trouve ça rigolo d'avoir un petit l'eau qu'nès corbeau aussi évidemment chacun est joli celui-là aussi vous vous pouvez l'utiliser en pendentif si par exemple il ya une breloque avec une signification qui vous attire ou juste parce qu'il est joli bah voilà vous mais vous mettez un petit anneau et ça vous met en fait un pendentif donc il ya 50 pendentif vous voyez c'est super joli émaillé petit poisson donc vraiment c'est un oracle complet parce que il ya toutes les significations nécessaires pour faire un tirage le fantôme qui va dans le château évidemment qui représente aussi le fantôme du passé le timing et le petit champignon avec sa petite perle voilà donc vous voyez on est vraiment dans le art je voulais faire montrer celui-là aussi la petite rose en cage une sorte de cage alors voilà donc voilà les 50 breloques je vais peut-être vous refaire des petits bracelets avec le petit vous me direz en commentaire avec les petits crochets pour garder l'accrocher parce que c'est bien pratique et si on veut garder sur soi l'énergie de la breloque aussi voilà par exemple vous avez l'étoile la chance vous voulez porter sur vous voilà cette breloque qui symbolise la chance vous avez si je vous fais le petit bracelet vous avez un petit crochet et du coup vous le portez sur vous vous le décrochez facilement après vous le réutiliser en breloque vous me dire en commentaire je l'avais fait pour l'oracle alphique je peux en refaire pour le conte de fées voilà voilà la longue présentation de ce petit oracle bien magique qui est super sympa à utiliser pour ce côté voilà vraiment c'est chouette parce que voilà vous tirez le carrosse sur le château avec je sais pas moi le papillon sur la fontaine aux fées le cerf dans la faute enfin je sais pas à chaque fois il ya des tirages comment dire il ya un côté vraiment rêverie imaginaire et on replonge en enfance soit aussi quelque part avec avec ce jeu et voilà en tout cas j'espère partager avec vous mon enthousiasme est ce que vraiment voilà et on fera des tirages en vidéo ensemble et dites moi bas dites moi en commentaire ce que vous en pensez si le concept vous plaît si vous l'avez compris si c'est pas trop voilà élambiqué mais je vous dis vous n'êtes pas obligé de faire le décrire votre conte de fées à chaque fois et voilà et je vous dis à bientôt